Bonsoir pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Leonidas Moore. Il y a deux fois par mois, je vais vous présenter un portrait d'artiste. Ça peut être un artiste, un entrepreneur ou un blogueur. Je vais vous faire le portrait de cette personne, je vais vous faire découvrir son univers. Ce soir, nous allons dresser le portrait d'Alain Coa qui va venir nous parler de son One Man Show qui prépare pour justement 2021. Alain, est-ce que tu es avec nous ? Bonsoir Alain ! Oui, ça va ! Bonsoir ! Oui, désolé, désolé, j'ai une conviction ! Bonsoir, je suis tout seul ! Désolé, ça va ! Ça va ? Ça va, ça va, je te remercie, merci d'être là ce soir. Alors du coup, comme je disais en intro, tu es là pour nous parler de ton One Man Show que tu nous prépares pour 2021, c'est ça ? Oui, tout à fait ! Tout à fait, tout à fait ! Alors, tu veux dire un peu plus sur ton parcours, sur ce qui t'a amené justement dans le théâtre ? En fait, je suis dans le théâtre depuis 2006. Ça fait presque 14 ans, c'est ça ? Non, 12 ans ? 12 ans, 12 ans ! Si, ça fait 12 ans ! 13 ans ! Oui ! Depuis 2009 ? Oui, depuis 2009, j'avais monté, j'ai une troupe de théâtre qui s'appelle les Quendiz. En fait, ça s'appelait, la pièce de théâtre s'appelait Les Sessions Quendiz. C'est une pièce de théâtre où tu vois, en fait, il y a différents, il y a le théâtre, il y a de la danse, il y a du temps, il y a différents arts qu'on mélange dans cette pièce-là et il y a un fil conducteur. C'est une pièce de théâtre que tu as montée, toi ? Oui, c'est une pièce de théâtre que j'ai montée, moi, parce que je me disais qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de métissage culturel au théâtre. Il y avait juste du pur théâtre, mais on mélangeait pas trop la danse, le chant dans une pièce de théâtre. Mais c'est pas une comédie musicale, attention. D'accord, mais c'est intriguant. Non, non, et donc, avec cette pièce-là, j'ai joué pendant presque cinq ans cette pièce-là au théâtre de la main d'or. Avant, c'était le théâtre du groupe. Quand je donnais, il était aimé, on était tous là-bas. Et ensuite, après, je suis parti au théâtre de Bénile-Montant. Et en 2010, avec cette troupe de théâtre-là, je suis parti aux États-Unis. Oui ! Alors, c'était comment le théâtre aux États-Unis ? Comment était la tournée ? Franchement, le rêve américain. Le rêve américain, parce que… Ah oui, non, mais c'est vrai, j'ai vraiment vécu le rêve américain, parce que là-bas, ça va deux fois plus vite. Ici, on voit moins un mail, d'accord, si tu veux faire un spectacle, qu'on va y réfléchir et tout. Là-bas, les Américains, c'est une fois qu'ils kiffent le projet, ils te font confiance tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est dans tous les pays anglophones, c'est pas qu'aux États-Unis. J'ai pas été en Angleterre, j'ai pas créé des concepts en Angleterre, mais c'est vrai que moi, aux États-Unis, franchement, on a été super bien accueillis. En plus, les Américains, ils sont des vrais artistes. On a rencontré des vrais artistes parce qu'on était partis dans une université. Oui. En Amérique du Nord. Oui. Et en fait, on a mélangé la langue française avec la langue américaine et c'était des artistes. Donc, le spectacle était en français et en anglais. C'était juste génial. Mais du coup, la tournée a duré combien de temps ? La tournée, elle a duré un mois. D'accord. La tournée, elle a duré un mois avec des interviews. Je serais bien resté plus longtemps. J'aurais même pu rester plus longtemps, mais bon, financièrement, ça devenait chaud. Mais du coup, il y a quelque chose qui m'intrigue. Parce que tu dis qu'en fait, ça mélange la danse, la musique, le chant et une comédie musicale. Comment ça se présente ? Parce qu'une comédie musicale, on va dire, la plupart du temps, ça chante souvent. Non, non, nous, vraiment, c'est, en fait, c'est le, pour faire con, c'est une pièce de théâtre où il y a des comédiens, il y a quatre comédiens, des quatre comédiens. On a, l'histoire, c'est qu'on doit organiser un anniversaire pour un ami qu'on a en commun. Et cet anniversaire-là, en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Qu'est-ce qu'on va lui préparer ? Et donc, par rapport à ça, chacun va ramener son style. Parce que dans ces quatre comédiens, il y a quatre personnages différents. Moi, j'ai un peu le côté grincheux, le mec qui n'est jamais d'accord. Il y en a un autre qui est un peu plus, il y a une autre comédienne qui est un peu plus bobo. Il y a un autre qui est un peu plus lié. Donc, chacun va ramener un peu sa touche. Et donc, en fait, les artistes, en fait, sont un moyen de faire la fête et de s'exprimer autrement. Mais sinon, c'est vraiment, les textes sont vraiment, c'est vraiment scénarisé. Du coup, c'est un concept que toi, tu as inventé ou qui existe déjà ? Non, mais en fait, je l'ai créé. Je l'ai créé en 2009. Je n'avais pas beaucoup, je n'avais pas beaucoup. Franchement, ça avait bien, 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 bien marché. Mais en 2009, j'avais quel âge ? Je devais avoir peut-être 27 ans, un truc comme ça. Donc, quand on est jeune, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. On le fait sur un coup de tête. Et il n'y avait pas les réseaux comme maintenant. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas les réseaux comme maintenant. Maintenant, on est connecté et tout. Les choses vont beaucoup plus vite. Justement, toi qui te plains de que les choses ne vont pas vite en France par rapport aux États-Unis, les réseaux sociaux aident, non ? Là, maintenant, les réseaux sociaux aident. Mais franchement, tu sais quoi ? Ça fait trois ans que je ne suis pas monté sur scène. Trois ans. Donc, pour moi, là, je vais redécouvrir la scène, en fait. Ça veut dire que j'arrive avec un nouveau One Man Show cette année. J'arrive avec ma troupe de théâtre. Et franchement, pour moi, c'est un vrai challenge. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton One Man Show ? Mon One Man Show, ça fait trois ans qu'il est dans ma tête. À chaque fois, on me disait, ouais, alors on remonte sur scène, c'est pas mal et tout. Et c'est vrai que je n'avais pas trop envie de remonter sur scène parce que la scène, ça a eu la pression, quand même. Donc, je ne trouvais plus ce plaisir-là de monter sur scène. Et donc, je me suis dit, je vais commencer à réécrire, tout simplement. Et quand ma fille, elle est née, ça m'a donné un boost. Mais tu dis que ça met la pression. Tu n'avais pas très envie, mais il y a eu un élément déclencheur ? L'élément déclencheur, ça a été de me refaire plaisir, en fait. Parce qu'avant, j'étais… En fait, je pense que dans la vie, c'est bien d'avoir des challenges, c'est bien d'avoir des objectifs. Mais avant tout, c'est d'être passionné quand tu fais quelque chose. Et j'avais perdu cette passion. J'étais plus passionné. Même franchement, par exemple, je faisais des scènes. Les gens, ils venaient me voir à la fin. Mais même moi, je me cachais même. Je ne me sentais pas à l'aise. Et pourtant, sur scène, j'adore la scène. Est-ce qu'il y a une part de timidité aussi derrière tout ça ? C'est ça. Les gens ne se rendent pas compte que la plupart des artistes, personnellement, on est timide. C'est vrai, on est timide. Mais après, dès qu'on monte sur scène, tout de suite, on devient des personnages. Pour nous, on est des personnages. Mais dans la vraie vie, moi, je suis assez réservé. Je n'ai pas. Mais c'est ça, le paradoxe des choses, justement. Sur scène, vous êtes vraiment exposé. Donc, la timidité et le fait d'être exposé, justement, c'est le parallèle. Non, mais en fait, ce n'est pas pareil. Tu sais pourquoi ? J'ai expliqué à ma femme dernièrement. En fait, quand tu montes sur scène, c'est comme si tu… Tu sais, quand tu es un athlète de haut niveau… Tu sais, par exemple, quand tu es un athlète… Quand tu fais un 100 mètres, tu sais que tu as un coach qui est là. Tu sais que tu t'entraînes dur. Donc, arrivé à la compétition, tu vas devenir une machine. La scène, c'est pareil. Quand les gens disent « Mais tu n'as pas peur et tout ? » Mais ce qui ne se passe pas, c'est que des fois, rien qu'une phrase, on va la répéter 15 fois. Donc, ça veut dire que c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement. Et donc, c'est vrai qu'après, comme c'est de l'entraînement, après, quand on arrive sur scène, on est des sportifs de haut niveau. Il faut aussi le talent parce que là, franchement, là, tu es en train de dire « Il y a un timide qui nous écoute. » Il se dit « Ah, ok, d'accord. » Donc, lui, il est timide et tout. Il arrive à aller sur la scène et tout. Il donne tout ça. Donc, moi aussi, je vais aller sur la scène. Ce n'est pas aussi easy. Oui, mais il faut… Oui. Mais après, moi, tu sais ce que je dirais au timide ? Je dirais qu'il faut aller dans ton point fort. C'est-à-dire que si tu es timide, mais en la vraie vie, que tu es timide sur scène, ben, joue sur ce côté-là. Ne va pas te donner une image que tu n'es pas. Parce qu'on va te voir tout de suite. Le public va voir que tu n'es pas naturel. Malgré que tu peux avoir un metteur en scène, tu peux avoir le meilleur scénario. Mais moi, je pense qu'il faut jouer sur ses faiblesses. Et c'est tes faiblesses qui vont te faire devenir… C'est là où tu vas être fort. Bon, s'il y a des timides qui sont en train de nous regarder, j'espère que vous avez pris des notes. Vous avez noté les petits conseils d'Alain. D'ailleurs, Alain qui est sur TikTok, qui est très connecté. TikTok, ça a été une révélation. Ça a été une révélation pendant le confinement, non ? Oui, je l'ai fait pendant le confinement avec ma femme. On était là, on s'ennuyait. Et même pour te dire un truc, ma femme, à la base, elle n'est même pas comiténelle. Mais elle est deux fois plus forte que moi derrière la face caméra. J'ai vu quelques extraits justement sur ton compte. Il n'y a pas à dire. Je crois que tu vas aussi recruter ta fille. Ma fille ? Peut-être, on ne sait pas. Peut-être, peut-être. Non, d'ailleurs, vous faites un très bon juif. J'ai pu voir quelques pièces. Est-ce que tu peux donner ton TikTok ? D'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder ton TikTok et ton Instagram ou tes différents réseaux sociaux. Oui, mon TikTok, c'est A-A-K-O-A. Ça s'écrit A, deux A, il y a deux A, K-O-A, A-K-O-A. Donc là, sur TikTok, c'est vraiment en fait, on le prend vraiment pour le plaisir. On ne cherche pas le buzz forcément. On le fait par plaisir parce qu'on kiffe le faire. Et après, c'est vrai que c'est par plaisir que là, on voit, on a des demandes. Il y a des gens qui sont intéressés. Et c'est là que tu te dis, ah, quand même, ça commence à devenir sérieux ce truc-là, tu vois. Et c'est pas mal, ça. Et c'est surtout addictif, justement. Comment ? C'est addictif. Oui. Tu as dit ça, en fait, c'est ça. Tant que tu es bachiné encore. C'est clair. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, non, TikTok, c'est pour les gamins et tout. Mais une fois que tu commences, tu vois tout de suite qu'il y a des grands-mères, il y a des grands-pères qui sont sur TikTok. Ah, ben, totalement, totalement. Tu es sur TikTok, non ? Je suis sur TikTok, mais je ne suis pas aussi active que toi. J'ai commencé. Au fait, le problème avec TikTok, c'est qu'on commence, j'ouvre TikTok, il est 10 heures, 10 heures, par exemple. Et quand je regarde l'heure, je vois qu'il est 14 heures. Je ne comprends pas. C'est vrai. Je ne comprends pas. Comme je perdais le monde, j'ai arrêté d'y aller. Mais dans TikTok, tu fais quoi ? Personnellement, toi, tu fais quoi ? Tu es plus dans la comédie, dans le chant, tu es quoi ? Dans le délire, tu es dans quoi ? C'est plus dans la comédie, mais je n'ai que deux vidéos sur mon TikTok. C'est vraiment… Je suis, comment dire ça, je suis une perfectionniste. Donc, quand ce n'est pas bon, quand ça ne me convient pas, je ne publie pas. Ah, OK. OK, 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 OK. C'est cool. Et donc, après… Et oui, et donc là, maintenant, je suis en train d'écrire mon One Man Show. J'ai déjà même commencé déjà les répètes. Oui, justement. C'est cette année, c'est ça ? Oui, franchement, c'est cette année, on va dire, avec le retard qu'il y a eu, tu sais, le Covid, donc les biens n'étaient pas au vert et tout. C'est ça, oui. Ça m'a permis de réécrire. Ça m'a permis de réécrire parce que, voilà, quand tu es humoriste, tu dois tout le temps actualiser. Alors là, je pense que les humoristes, là, on a… Il y a de quoi ? Il y a trop de choses à parler. Et donc, du coup, là, j'ai commencé les répètes, là, avec un gars à moi qui s'appelle Elias. En fait, Elias, pour la petite info, c'est un mec, en fait, qui présente tous les plateaux de stand-up sur Paris. D'accord. Et c'est lui, en fait, qui m'amène des punchlines parce que moi, je suis quelqu'un. J'écris, mais mon écriture, elle est gentille. Et si tu n'as pas quelqu'un derrière qui te met des punchlines, qui te dit non, écris cette punchline-là, ça ne va pas le faire. Ah, c'est lui qui épice ton truc, donc. Ouais, 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 non, 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 donc, on écrit ça à deux et franchement, le mec, il a 25 ans, mais il a la dame. C'est ouf. Bah, du coup, j'espère qu'il nous regarde ce soir, hein ? Ouais, Elias, Elias, les gars, c'est Elias. Je peux même dire que mon one man show s'appellera « À mon âge ». Je peux dire que ça s'appellera « À mon âge ». Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, le pourquoi du comment ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, justement ? Parce que moi, j'approche, si je veux, dans un an, j'ai 40 ans. D'accord. Donc, à 40 ans, un homme, tu sais, c'est quelque chose, hein ? À 40 ans, un homme, il est mûr, hein ? Non, mais c'est vrai, à 40 ans, un homme, il est mûr, donc, pour dire un peu des détails, c'est que je pense que ce ne sera pas un one man show pour des jeunes de 18-25 ans, je ne pense pas. Oui. Ce sera pour des personnes qui, on va dire, qui sont dans la vie active et, ouais, à mon âge. C'est pour ça que je dis à mon âge, parce qu'il y a des choses que quand tu as 18 ans, tu ne peux pas comprendre, quoi. Et surtout, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les clichés. Parce que, voilà, en tant que, voilà, même si, je sais, je suis un bon africain, je suis comme on est, il n'y a pas de souci, mais je vais éviter là, je vais essayer de le prendre à contre-sens. C'est-à-dire ? Ça veut dire que, par exemple, déjà, j'ai pas l'accent africain. C'est vrai. À chaque fois que je veux imiter un père africain ou une mère africaine, ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, Alain, arrête avec tes stéréotypes, là, de l'homme africain. Voilà, exactement. En même temps, il y a beaucoup de comédiens, justement, qui jouent, justement, sur ça. Ouais, c'est… Après, par contre, si tu le fais très bien, il n'y a pas de souci. Si tu le fais très, très bien, il n'y a pas de souci. Mais même si tu le fais très bien, c'est tellement du réchauffé, déjà, que les gens, ils ont besoin de voir autre chose. Par exemple, moi, maintenant, je suis un afro-européen. Parce que, certes, je suis né au Cameroun, mais j'ai grandi ici, en France. Et rien que dans mon accent, dans mon style de vie, je sais que cet été, j'ai été à la Réunion cet été, mais j'étais perdu dans la forêt, moi. Tu vois, c'est un afro-européen. Non, moi, je suis afro-européen. Ça veut dire qu'il faut toujours mon petit pladerie, avec mon sac à sac à, tu vois. Voilà. Mais le matin, il me faut mon petit pain, mon petite tradition, tu vois. Mes petites baguettes. Ouais. Le gars, il est perdu dans la nature et tout. Il faut son magasin, il faut ses trucs et tout. Non, mais c'est important, tu vois. Non, mais je rigole, je rigole, mais c'est vrai. Mais je suis comme ça aussi. Je comprends très, très bien ton point de vue. Ah ouais, non, tu vois, ça veut dire que non, je suis un tricot, il n'y a pas de souci. Je suis camouné, de toute façon, avec ma grosse tête, ça se voit. Mais ça se voit. On ne peut pas. On ne peut pas dire tes blonds-blonds aux yeux. Avec ma sieste, ma tête, mon front qui monte là, je suis caméra. En tout cas, Alain, je te remercie beaucoup d'être venu déjà. Merci à toi, oui. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à son compte, justement, est-ce que tu peux nous redonner tes réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, je vais l'écrire là, c'est Alain Akoa, tout simplement. Alain Akoa sur Instagram. Parce qu'avant, je m'appelais Choco. Avant, mon nom de scène, c'était Choco. Mais je me suis dit, non, allez, c'est bon, on va dire mon vrai, je vais dire mon vrai blase et ça sera beaucoup mieux. Donc, c'est Alain Akoa et sur TikTok, je l'écris en direct et sur TikTok, je note le nom, c'est A-A-Koa. Du coup, vous pourrez voir ces quelques pièces qu'il fait sur, enfin, ces quelques pièces, ces quelques vidéos qu'il fait avec sa femme sur son compte Instagram et sur son compte TikTok. Alain nous prépare son one-man show qui s'appellera « À mon âge », qui sortira en juin 2021. J'espère qu'il n'y aura plus de confinement, plus de Covid. Je t'inviterai, j'inviterai, j'inviterai tous au public. Avec plaisir. Je prends note, hein, si juin, je n'ai pas mon invitation, là, on va appeler, on va le dire. Alors, il a dit que les Camerounais, ce sont des escrocs. Je n'ai pas reçu mon invitation. Je ne comprends pas. Merci, Alain. Merci. Je te souhaite. Oui. Et voilà, Elias, c'est lui, Elias, c'est lui qui me… c'est avec lui que j'écris, là. Et n'hésitez pas aussi à me suivre Elias sur Insta. C'est lui, c'est… Ah, tu nous as dit beaucoup de bien sur toi et sur tes punchlines. Je t'en prie, passe une bonne soirée. De même, merci. Merci, so good. Merci.